Bonsoir et bienvenue pour ces deux heures d'info sur TV7 et nous allons notamment vous faire voyager ce mardi dans un instant direction sable fin et cocotier les petites Antilles cœur battant. C'est le titre d'un documentaire présenté en ce moment en Gironde dans le cadre des séances de connaissances du monde. Son auteur bien connu ici Thierry Trésor sera avec nous dans un instant. Il vous dira tout sur ce documentaire et sur connaissances du monde. Nous irons aussi sur une autre île, cette fois l'île de Ré pour assister à un cours très particulier. Vous verrez notamment comment l'on peut devenir reporter animalier. Il existe une école pour cela en Nouvelle-Aquitaine, démonstration dans un instant. Plus tard à terme, dans Soéco ce soir, cette question, faut-il craindre un krach boursier en 2020 ? Des experts le redoutent et les invités de Nicolas César, eux, sont plutôt confiants. Vous le verrez tout de suite les titres de votre édition de ce mardi. Quatre braquages de commerçants d'une semaine seulement dans l'agglomération bordelaise. Alors est-ce le début d'une série ? Le ou les auteurs sont-ils les mêmes éléments de réponse ? Dans un instant avec Dominique Parmentier. Opération blocage des dépôts d'hydrocarbures à Bassens durant quelques heures. C'était ce mardi, syndicats et gilets jaunes réunis dénoncent la réforme des retraites. La campagne pour les municipales reprend de plus belle après la trêve des confiseurs à Bordeaux. Thomas Cazenave a présenté ce mardi ses dix propositions fortes, notamment la fin des camions sur la rocade aux heures de pointe. Tout de suite un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain, avec une amélioration en tout cas davantage de soleil que ce lundi. Et du côté des températures maximales, il faudra compter aux alentours de 12 degrés. Mais pour commencer, il y a cinq ans, Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, les frères Kouachi se met la terreur dans la rédaction de l'hebdo satirique. En 1 minute et 49 secondes exactement, il faisait 12 victimes, parmi lesquelles Wouninski, Kabu, Tinius, Charb ou encore Bernard Maris. Tous des amis du dessinateur bordelais Urps, qui fait encore d'ailleurs aujourd'hui partie de l'équipe de Charlie Hebdo. Il y a cinq ans, c'est notamment la publication de caricatures de Mahomet qui avait déclenché cet acte terroriste. Et bien aujourd'hui, pour Urps, le dessin de presse est toujours un exercice difficile. C'est même de plus en plus difficile, on l'écoute. Pas mal de nouvelles censures qui apparaissent, au-delà de l'autocensure, qui est quand même, je me rends compte chez mes collègues, assez délirante. Chez moi-même aussi parfois. Il y a, je crois qu'il y a une vraie trouille générale. On n'est plus forcément aussi à l'aise qu'on l'était. Alors ce n'est pas forcément ce qui s'est passé le 7 janvier. C'est l'importance que les réseaux sociaux ont depuis. Effectivement, ça peut devenir assez inquiétant de faire des dessins. Ça devient parfois gênant. Parce que tout est relayé très vite, trop vite, mal compris, déformé, ultra partagé. Et c'est vrai que quand tu sors un truc du coup de son contexte, que ce soit un dessin ou autre, ça peut vite tourner au vinaigre. Mais que le New York Times arrive à arrêter les dessins sous prétexte d'un dessin, c'est quand même ridicule. Mais c'est la peur des réseaux sociaux qui a généré ça. Alors c'est biaisé, mais en même temps, ça donne presque envie de faire pire et de continuer. Mais c'est vrai que, disons qu'il n'y a pas que ça, mais les problèmes arrivent plus vite qu'on ne voudrait. Je crois qu'il faut continuer, il faut continuer à dessiner, il faut continuer à défendre ce qu'on défend. Il faut continuer à dire ce qu'on a à dire. Il faut que les journaux continuent à prendre des dessins de presse aussi. Ça, ce n'est pas simple. Parce que les journaux ont très peur, n'ont pas forcément envie d'avoir de problème. Et que les réseaux font un peu ce qu'ils veulent. Disons qu'avant, le con ne comprenait pas, mais il ne disait pas forcément grand-chose. Maintenant, le con ne comprend pas et il exprime son mécontentement et son incompréhension à la Terre entière. Donc ça, c'est un problème, parce qu'en plus de son incompréhension, le con, parfois, il dérive un peu trop, il va un peu trop loin. Il va encore plus loin que le dessinateur. Donc c'est vrai que le fait que les cons aient d'autant plus d'importance grâce aux réseaux sociaux, ça, c'est quand même gênant. Parce que le quart d'heure warholien, ce n'est pas le quart d'heure de gloire, c'est le quart d'heure de gloire pour tous les décérébrés possibles. Et qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert quand même. Donc avant, on avait de la chance, parce que le con ne disait pas forcément grand-chose. Oui, il t'écrivait, mais ce n'était pas grave. Maintenant, ça va très vite, et puis c'est répétitif, et donc c'est problématique. Voilà pour Urps, dont vous retrouvez également les dessins, vous le savez, dans le quotidien sud-ouest. Je vous le disais en titre, braquage en série dans l'agglomération bordelaise, pas moins de quatre vols à main armée en une semaine seulement. Après trois supermarchés à Talens et à Pessac, c'est une boulangerie de l'atelier 48 au Hayan qui a été prise pour cible par un braqueur dimanche dernier, avec cette fois un mode opératoire différent des trois premiers. La police judiciaire de Bordeaux a été saisie de l'enquête. Tout de suite, le point avec Dominique Pamentier. Il était 20h dimanche soir, l'heure de la fermeture pour l'atelier 48 du Hayan, avenue Pasteur. L'employé de la boulangerie venait d'éteindre les lumières et s'apprêtait à fermer le rideau à l'extérieur quand un individu au visage masqué s'est jeté sur elle par derrière. Braquant un pistolet sur sa tempe, il l'a obligé à lui remettre le contenu de la caisse avant de s'enfuir à pied avec les 800 euros qu'elle contenait, selon la responsable. Choqué, son employé est aujourd'hui en arrêt, mais l'atelier reste ouvert. C'est le quatrième braquage commis dans l'agglomération depuis le 28 décembre, mais pas exactement dans les mêmes circonstances. Le premier, ici au centre Leclerc de Pessac, avenue Jean Jaurès, s'est déroulé en plein jour vers 14h. Un homme armé d'un fusil et encagoulé a menacé plusieurs caissières devant les clients avant de repartir avec un butin de près de 3000 euros à bord d'une voiture volée, abandonnée un peu plus loin. Trois jours plus tard, un mardi en fin d'après-midi, un braqueur s'est fait remettre de la même façon le contenu des caisses du supermarché au champ courgallier Nia Talens, abandonnant là aussi une voiture volée. Enfin, le troisième a eu lieu ici au Carrefour City de Talens vers 7h du matin, c'était samedi dernier. Pointant son fusil de chasse sur le responsable, l'homme cagoulé, très calme et très déterminé, lui a ordonné de remplir un sac, butin, moins de 500 euros. Mais là, pas de voiture volée. Les enquêteurs pensent toutefois qu'il pourrait s'agir d'un même individu, plutôt expérimenté. Dans ces trois cas, la description physique et l'arme employée correspondant, contrairement au ayant dimanche, mais seule l'enquête le confirmera. Quoi qu'il en soit, les braquages en série à Bordeaux et son agglomération sont rares, mais pas exceptionnelles. En 2015, un braqueur solitaire avec une arme de poing s'était attaqué à une quinzaine de boulangeries, dont déjà l'enseigne le 48. Il avait été arrêté à Tours, quelques mois plus tard. Peut-être un début d'explication après l'incendie mortel de dimanche soir, quartier Saint-Saëns à Bordeaux. Le feu aurait pu être allumé volontairement par l'un des deux habitants de l'appartement où a commencé le sinistre. Ce couple de quinquangénaires était connu en effet pour être en souffrance psychologique. Il n'y a pas de raffinerie en Gironde, mais il y a des dépôts de carburant. Ils ont été une nouvelle fois bloqués durant quelques heures ce mardi. À l'appel des syndicats et des gilets jaunes, des ronds-points ont été occupés, empêchant ainsi la circulation des camions durant quelques heures. Une action pour protester contre la réforme des retraites. Les barrages ont finalement été levés en milieu d'après-midi. Et puis en raison de la mobilisation du 9 janvier prochain, toujours contre la réforme des retraites, la présidente de l'université de Bordeaux-Montagne a décidé de reporter les épreuves qui devaient se tenir ce jeudi. Les partiels sont reprogrammés du 15 au 18 janvier. Et puis, 2020, année politique, vous le savez, avec bien sûr les élections municipales de mars prochain. Bordeaux compte désormais un candidat de moins puisque Vincent Feltas a finalement jeté l'éponge. Thomas Cazenave, quant à lui, a été le premier à remettre la machine en route, si l'on peut dire, après la trêve des confiseurs. Il a présenté ce matin ses 10 propositions phares, parmi lesquelles les questions de mobilité. Bien sûr, Thomas Cazenave ne veut plus de camions aux heures de pointe sur la rocade, mais de nouvelles infrastructures, routières ou autres, ne régleront pas pour autant les problèmes de déplacement. Selon lui, on l'écoute. Je veux dire, le fait qu'à un moment, on se rejoigne et d'autres candidats sur des propositions, comme le RER Girondins, je trouve ça très bien. On est aussi une ville de consensus. Mais la grande différence, mais la grande différence, c'est que nous faisons des choix. Et nous faisons des choix, le choix de mieux utiliser nos infrastructures existantes, mieux utiliser la rocade, mieux utiliser nos rues en créant 200 kilomètres de pistes cyclables sécurisées, mieux utiliser la Garonne pour se déplacer, passer de la rive droite à la rive gauche. Donc on ne promet pas d'ici 20 ans, 30 ans, de nouvelles infrastructures. De nouvelles infrastructures. On dit qu'il faut les utiliser différemment. Après les cadeaux de Noël, vous pouvez de nouveau vous faire des cadeaux, cette fois à vous. Pourquoi pas ? C'est demain que commencent, en effet, les soldes d'hiver. Attention, la période sera plus courte puisque ces soldes se termineront le 4 février. Et d'après certains commerçants de la rue Sainte-Catherine-les-Rabais, pourraient atteindre 30 à 50 % dès la première journée. Pas mal de monde, donc, en perspective dans la centre-ville de Bordeaux à partir de ce mercredi. Faut-il craindre un krach boursier en 2020 ? C'est à cette question que les deux invités de Soéco vont tenter de répondre. La perspective, en tout cas, est évoquée par de nombreux économistes. depuis quelques semaines maintenant, voire quelques mois, à la crise financière. Viennent s'ajouter, bien sûr, les tensions géopolitiques de ces derniers jours. Mais pour Christian Chapotin de la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique et Alex Champeil d'un cabinet de gestion de portefeuille, il n'y a, semble-t-il, pas trop d'inquiétude à avoir. Extrait. Inquiét, non. Préoccupé, oui. Optimiste aussi. Parce qu'effectivement, vous citez tous ces événements, l'Iran, le Brexit... Les tensions géopolitiques, effectivement. Toutes ces tensions géopolitiques qui sont importantes. Il y a effectivement plein d'événements qui arrivent. Mais en même temps, il faut être réaliste sur ces événements-là et confiant. Parce qu'il y a des capacités d'adaptation. Vous n'avez pas parlé non plus dans les événements de l'évolution de la société avec beaucoup de recherches dans la responsabilité sociale, environnementale, la transformation écologique. Donc, on voit beaucoup de mouvements aussi positifs. Il y a des risques. Les risques sont nombreux. On l'a dit, le niveau d'endettement et les risques que pourrait faire supporter une hausse des taux d'intérêt et du coût du financement. Mais aujourd'hui, Monsieur l'a dit, il y a quand même une certaine visibilité pour que les taux restent globalement bas pendant un certain nombre de temps. et on voit bien que les banques centrales sont véritablement actives et à la manœuvre. Et puis, vous avez dit, la bourse est haute, mais elle est au même niveau qu'il y a 12 ans. Donc, est-ce que c'est vraiment très élevé ? Moi, je ne le crois pas et je pense donc du coup qu'on peut être raisonnablement optimiste pour l'année, même si on voit qu'il y a quelques tensions géopolitiques. Il faut être quand même relativement optimiste mais raisonnable. Sachez par ailleurs que les deux invités de Nicolas César estiment qu'il n'y a aucune raison pour qu'en 2020, les taux de crédit qui sont très bas actuellement augmentent en tout cas de façon considérable. Cette émission est à retrouver dans quelques instants sur TV7 à 19h15, en tout cas pour la première diffusion. Et puis, c'est un bilan plutôt positif, un bon millésime pour la Cité du Vin de Bordeaux. En 2019, 416 000 personnes sont venues à la Cité du Vin parmi lesquelles des visiteurs venus de 178 pays différents. Sachez notamment que les visiteurs étrangers représentent désormais 46% du total des visiteurs à la Cité du Vin. La Cité du Vin qui a accueilli plus d'un million et demi de personnes depuis son ouverture. Il reste des heures et des heures à l'affût pour faire des images de rares ou des images de rêves. Reporters animaliers, c'est un métier qui s'apprend. En Nouvelle-Aquitaine, existe la seule école du genre en Europe. Son nom, l'IFCAM, dont les élèves étaient justement en cours il y a quelques semaines en pleine nature, bien sûr, sur l'île de Ré. C'est dans Mode d'emploi tout à l'heure extrait. Là, on observe des bécassos, des oiseaux gris et des tourne-pierres, ceux qui sont plutôt marrons et blancs. Donc là, ils sont venus manger sur la plage et là, maintenant, ils se reposent sur la digue. Ça serait pour avoir un mouvement, comme là, ils sont en train de dormir et que la marée est montante. Les vagues arrivent sur la digue et ça les dérange, donc ils sont obligés de remonter. Ils sont 15 à intégrer cette école un peu particulière chaque année. Une école tellement particulière que c'est la seule école en Europe qui apprend à devenir reporter animalier en deux ans. Objectif de la formation, apprendre à filmer, monter et réaliser des films sur les animaux dans leur milieu naturel. Le quotidien pour les étudiants, c'est avant tout d'être dans la nature, de tourner, de la filmer, de la comprendre, déjà de l'apprendre et ensuite d'apprendre à maîtriser les outils techniques, les caméras, les micros pour pouvoir capter la vie sauvage. Voilà, vous aimez la vidéo, vous aimez les animaux, ne ratez pas ce mode d'emploi dans quelques instants avec, sachez-le, un secteur, celui du reportage animalier qui visiblement a plutôt le vent en poupe. Davantage de détails tout à l'heure. Une autre île à présent, beaucoup plus loin que l'île de Ré. Regardez, c'est les Antilles avec la présentation dans le cadre de connaissances du monde d'un reportage qui s'appelle Petites Antilles, cœur battant, avec un voyage, vous le voyez, largement des paysans. Eh bien, l'auteur de ce documentaire est avec nous dans quelques instants. Il s'appelle Thierry Trésor. Il va nous dire tout ce qu'il faut savoir sur cette île et ce documentaire, mais aussi sur connaissances du monde. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada